Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi beaucoup d'Africains se pètent en Allemagne. Ici, je suis dans un carrefour, dans une ville qu'on appelle en Allemagne la ville de Karlsruhe. Ça, c'est un peu comme, je vais dire Markplatz, mais ça c'est Markplatz. Et c'est l'une des villes où tu vas souvent voir beaucoup d'asylants, les gens qui viennent de la Syrie, les gens qui viennent du Sénégal, les gens qui viennent du Cameroun, les gens qui viennent du Togo. En fait, ici, tu vas voir souvent beaucoup d'Africains qui sont là, parce que quelque part, ici en bas, il y a ce qu'on appelle en fait une sorte de camp d'asile. Donc, on croit que c'est quelque part, ça peut être, je peux dire, 5 minutes d'ici avec le train. Donc, tu vas voir beaucoup d'Africains qui sont ici, qui se baladent souvent, qui sont en train d'attendre les papiers, qui n'ont rien à faire, qui traînent. Et puis, je me pose souvent la question de savoir, est-ce que quand on est dans cette situation où on est en train d'attendre les papiers, cela signifie qu'on sera, on va être vraiment, comment dire ça, on ne va rien faire. Donc, cette vidéo, vraiment aussi, c'est pour ceux-là qui sont en train d'attendre les papiers, c'est pour ceux-là qui sont venus en Allemagne et qui sont en train de, dont les procédures sont en train d'être traitées par le gouvernement. Pendant que vous êtes en train d'attendre les papiers, pendant que vous êtes en train d'attendre si le gouvernement va dire si vous auriez les papiers ou pas. Excusez-moi, il y a un peu le vent là, donc peut-être le son peut avoir certains problèmes. Donc, pendant que vous êtes en train d'attendre les papiers, je le dis souvent dans cette chaîne YouTube, formez-vous, sur Internet, il y a beaucoup de formations. Sur Internet, il y a des formations, par exemple, en informatique, il y a des formations, je ne sais pas moi, en vidéo, il y a des formations en graphisme, tu vois. Ce qui fait que la période des papiers sera exactement la période où vous allez… Allo ? Salut. Salut ? Oui, j'ai entendu parler français, ça m'arrête. Ah, ok, ok, ok. Oui, excuse-moi, c'est un frangin qui me salue. Donc, comme je disais, la période des papiers, en fait, c'est exactement la période où ta vie sera un peu comme si ta vie est entre guillemets, une sorte de pause. Mais maintenant, quand les papiers sont sortis, ta vie va continuer. Alors, pendant cette période, maintenant, ça dépend. Il y a des villes où les papiers pourront durer, par exemple, je ne sais pas moi, ça dépend, je ne peux pas donner vraiment de réponse précise. Ça peut faire deux ans, ça peut faire cinq ans, ça peut faire, je ne sais pas moi, sept ans. Ça peut même faire huit ans. Il y a des gens qui finissent même par ne pas avoir des papiers. Mais le problème, en fait, c'est que la question, en fait, c'est, pendant que tu es en train d'attendre les papiers, qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Est-ce que tu passes le temps à te balader ? Est-ce que tu passes le temps à, je ne sais pas moi, à faire des trucs qui n'ont aucun sens, à tourner un rond comme ça, à découvrir les villes et tout ? Non. Tu dois prendre cette période, par exemple, pour apprendre à investir. Pour apprendre à investir, tu n'as pas besoin d'avoir les papiers. Tu n'as pas besoin d'avoir les papiers. Pour apprendre à investir, il y a les formations sur Internet. Donc, ça veut dire que tu es asilant ou bien tu es en train d'étudier, tu apprends à investir. Et pendant que tu apprends à investir, tu as l'avantage que tu as le temps que beaucoup de personnes n'ont pas. Parce que tu es là, tu as tes 24 heures entre-temps. Donc, tu peux apprendre à investir matin, midi, soir. Et si tu apprends à investir dans matin, midi, soir, automatiquement, au bout de trois ans, tu seras déjà très fort, en fait. D'accord ? Tu pourras déjà faire des investissements, par exemple, en bourse. Tu pourras faire des investissements. Bon, tu ne pourras pas encore investir dans l'immobilier. Parce qu'il te faut, bien sûr, une situation juridique qui est quand même bien. Mais tu peux déjà quand même créer des comptes, peut-être quelque part, je ne sais pas moi, en Amérique. Parce qu'en Allemagne, ce sera compliqué parce que tu n'as pas les papiers. Tu peux peut-être créer des comptes quelque part en Amérique. Moi, je ne sais pas où. Ou un ami peut-être créer un compte quelque part en Amérique ou dans un pays où on ne se dérange pas. Tu crées ton compte là-bas et puis tu commences à investir. Donc, ne prends pas la période de l'asile comme une période où ta vie est gâtie. Où tu te dis, oh, je ne peux plus rien faire en Allemagne, je dois attendre absolument que j'ai les papiers, c'est monté, c'est descendu. Non. Prends cette période et pendant cette période, forme-toi dans certains domaines sur Internet. Utilise le temps que tu as. Et une fois quand tes papiers vont sortir, tu vas aller un peu plus vite, tu vas accélérer. C'est comme ça que tu vas progresser. Ne te mélange pas à la masse. Même si tu es asylant, tu n'as pas besoin de te mélanger à la masse. Tu peux te distinguer. Et quand tes papiers sortent, tu prends exactement l'accélération et tu passes au bon niveau. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube. Tu t'abonnes, tu actives la cloche. On est ensemble. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio